C'est parti ! Monsieur Fosiel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo de mieux en mieux, le service public. À l'heure où le terrorisme, monsieur international, menace nos femmes et nos enfants, vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire. Qu'est-ce que j'en suis ? Il vient de l'écrire, il fallait l'écrire avant, camarade. Dangereux agitateur. Ah, c'est reconnu ! Attends, laisse-le, laisse-le. Certainement à coquiner au milieu d'intégristes, enfin j'en parle. Avez-vous seulement pris, monsieur Fogiel ? Oui ? Avez-vous seulement pris la précaution de le fouiller avant qu'il rentre sur ce plateau ? Je vous pose la question. Oui, 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 plusieurs fois, Ariane s'y est prêtée. Oh non, pas la peine de me répondre, je vous vois d'ici l'embrasser à se redifler le cul, on connaît. C'est le show business, tout va bien, pauvre France. Mais qui vous dit qu'il ne cache pas sous son blouson je ne sais quelle bombe artisanale ? Imaginez qu'il se fasse sauter en direct, je vous pose la question. Imaginez la ménagère de 50 ans et plus. Qu'est-ce qu'elle va imaginer en voyant du sang et de la viande un peu partout ? Non, monsieur Fogiel, vous me désespérez. Ah, t'as vu ? Je précise que ce n'est pas la perte, ni votre perte, ni celle de votre équipe qui me préoccupe, mais l'intérêt supérieur de la France. D'ailleurs, que font les autorités ? Où est l'armée française ? Où est Charkozy ? Lui qui est partout, aujourd'hui on ne le voit pas. La présence de Jamel Debout sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite auquel il vous faudra répondre, monsieur Fogiel, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça pour... je ne dis pas ça pour quoi d'ailleurs ? Tu veux un coup de main ? Non, excusez-vous. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve... enfin, j'ai une petite chose à vous dire. D'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste, ça me paraît important, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout, le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. C'est un peu une improvisation peut-être, non ? Attends, 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 mais après tout, j'accepte de vous rejoindre sur ce plateau. Ce n'est pas pratique pour discuter. Non, ce n'est pas pratique. Et j'accepte votre invitation. Avec des données, il est toujours d'Orderline. Un texte écrit dans les coulisses avant d'entrer sur scène. Je vous ai gardé pour la part. Vous connaissez Charles.